la république.fr regardez ce que je découvre ce matin dans l'actualité 20 mineurs avaient été placés en Essonne par une société illégale je vais donc vous lire l'article en fin de semaine dernière début décembre les forces de l'ordre sont allées récupérer en urgence des enfants confiés par une entreprise illégale d'heures et loires à des familles non agréés résident en Essonne dans le 91 ses enfants étaient suivis par l'aide sociale à l'enfance d'autres départements que l'Essonne alors on continue tout a commencé le mercredi 30 novembre dernier en heures et loire conjointement les services de la préfecture et du conseil départemental d'heures et loires inspectent l'établissement la ss dispositif moderna créé le 24 mai 2021 cette visite a révélé de graves carences éducatives et des conditions d'hébergement mettant en danger les mineurs indiquait le conseil départemental d'heures et loires dans un arrêté pris le jeudi 1er décembre il s'avère que la société dont le siège social était à réclinville dans le 28 exerçait une son activité sans l'autorisation obligatoire dans le domaine de la protection de l'enfance du président du département des enfants délaissés et déscolarisés cette décision prise il fallait rapidement trouver et mettre en sécurité les enfants placés par cette société il s'avère au fil des investigations réalisées qu'une vingtaine d'enfants avaient été placés dans des familles vivant en Essonne ce samedi 3 décembre le préfet de l'Essonne bernard gaume prend donc un arrêté pour mettre à l'abri et protéger les mineurs relevant de la protection de l'enfance les forces de l'ordre gendarmerie et police ont dû aller récupérer ces enfants placés illégalement l'arrêté pris souligne le danger encouru par les enfants du fait de leur délaissement de leur déscolarisation et à l'accès non sécurisé à leur traitement notamment psychiatrique écrit le préfet de l'Essonne des enfants de la nièvre de la gironde de loire atlantique et des deux sèvres les 20 une vingtaine de mineurs placés par l'ASE 58 33 44 et 79 auprès d'un ss motemma se trouvait dans le département de l'Essonne précisé la préfecture de l'Essonne ce lundi 5 décembre ils ont été pris en charge par les services de l'état et du conseil départemental pour s'assurer qu'ils n'étaient pas en danger puis pour assurer qu'ils soient repris en charge par leur département d'origine ajouté la préfecture le département de l'Essonne s'est mobilisé via l'institut départemental enfance et famille notamment d'une part pour regrouper les 20 enfants qui ont été retirés à ces familles non agréées résidentes en Essonne et d'autre part pour mettre à l'abri cinq de ces enfants dans un lieu d'accueil pour la nuit de vendredi à samedi le temps que les départements qui avaient en charge qui les avaient en charge leur trouve un lieu d'accueil précise le conseil départemental de l'Essonne les quinze autres enfants avaient été récupérés par les départements qui en avaient la responsabilité le département de l'Essonne tient à souligner qu'il n'avait confié aucun enfant à cette structure qui exerçait dans l'illégalité est ce que vous vous rendez compte un peu de ce que font maintenant les départements alors ça m'interpelle parce qu'on parle de la Gironde la question que je me pose aujourd'hui moi qui a eu un petit garçon qui a été arraché à la crèche en mai 2018 et placé dans des familles d'accueil en Gironde en placement secret cinq familles d'accueil est ce que ces familles d'accueil étaient agréées qu'est ce qui se passe en France aujourd'hui pour que nos enfants placés se retrouvent dans des associations et chez des familles qui n'ont pas d'agrément surtout que très récemment nous avons eu une information de la part d'une mère pour un arrêté une circulaire qui a été pris en novembre dernier concernant donc la consultation du fichier des délinquants sexuels et des gens qui commettent des violences et que il supprime donc cette consultation de ce fichier pour les personnes qui demanderaient un agrément tel que les assistantes maternelles et autres publics sociales l'année dernière encore sur internet dans l'actualité des sociétés de sous traitance pour travailler avec l'aide sociale à l'enfance donc aujourd'hui on nous prend nos enfants et on les place dans des associations ou dans des sociétés parce que là ils utilisent le mot société donc on est carrément sorti de un est ce que les enfants sont des marchandises des matériaux et pourquoi ces enfants de réloir de loire atlantique de Gironde se retrouvent dans l'Essonne chez des dans des sociétés chez des personnes qui n'ont pas d'agrément c'est extrêmement grave ce qui se passe en France c'est vraiment du trafic d'enfants et puis c'est illégal quoi donc voilà on est beaucoup à se battre contre les placements abusifs et aujourd'hui on sait pas ce qu'ils foutent avec nos enfants et ce que fait l'aide sociale à l'enfance et où est-ce que sont envoyés nos enfants partager cette information merci Merci